En cette période olympique, le sport peut adoucir les mœurs. Il y a un an, Londres était secouée par des violences urbaines sans précédent. A Tottenham, centre des émeutes, la situation est toujours difficile. Dans ce quartier déshérité et multiethnique du nord de Londres, des initiatives sont pourtant mises en place et une centaine de gamins tapent dans la balle ou dans un sac de frappe. Cette jeune volontaire explique que beaucoup de jeunes de la communauté viennent ici. Il n'y a pas qu'une réponse à leurs problèmes, mais ce que nous faisons, c'est un pas en avant. Beaucoup profitent des vacances d'été et des jours fériés pour venir ici et c'est quelque chose de bon pour eux, c'est comme une sorte de soupape. A Tottenham, ces dernières années, chez les jeunes, en particulier les jeunes hommes, il y avait un manque d'espoir et un manque de reconnaissance. Ils estimaient que cette société ne leur offrait pas d'avenir. Et je pense que des projets comme le nôtre peuvent effectivement lutter contre ce sentiment. A Tottenham, les premières violences ont éclaté le 6 août, deux jours après la mort de Mark Degan, un jeune noir tué par la police. Les quatre nuits des pires émeutes qu'ait connue le pays en 30 ans ont fait cinq morts.